Le corps, c'est une enveloppe et qu'il peut nous lâcher. On ne maîtrise rien en fait. Christina était danseuse. Son corps était sa fierté et son outil de travail. Mais à 50 ans, son monde s'est écroulé. On lui a diagnostiqué un cancer du sein. On connaît tous des femmes qui sont touchées par cette maladie. C'est comme une trahison du corps. Et on a cherché à comprendre comment certaines arrivaient à se réconcilier avec le leur. Le sport ou la danse peuvent-ils aider à se réapproprier un corps qui déraille ? C'est le pari de Christina Santucci, danseuse et art-thérapeute italienne. Quand on découvre, on est embêté. Donc il faut faire face à la peur. J'étais dans le corps tout le temps. Puis le corps lâche, je bling. Il te dit qu'en fait, on n'est rien. Il faut revoir les choses. Dans une autre énergie, dans un autre regard sur soi, il faut accepter. Et puis il faut se dire que pendant une longue période, on ne va plus être la petite fée avec les cheveux longs. Moi j'avais des cheveux jusqu'à là. Waouh, super mignonne et tout. Je me sentais invincible. Christina lit 1000 livres. Elle supprime le café, l'alcool et la viande de son alimentation. Elle essaie aussi de ne plus se mettre en colère, de supprimer tout ce qui pourrait être toxique dans sa vie. On n'est pas les maîtres de tout. Mais on peut aider notre corps et tout notre être à qu'on puisse se sentir mieux. C'est super. Comme la vie a vite pris le dessus, j'avais une super énergie en fait. C'est comme si quelque chose s'était ouvert. J'étais éveillée, j'étais forte. Et même pendant la cure, la maladie, la perte des cheveux et tout, en fait, je me suis trouvée belle sans cheveux. J'étais malade trois jours. Le quatrième jour, j'étais debout. J'ai dit, je suis debout, on y va. Et j'ai continué les ateliers et tout. Les ateliers, ce sont les cours qu'elles donnent à d'autres femmes. Certaines d'entre elles luttent aussi contre la maladie. On est ici. Ok, on oublie et on commence. Et tout le reste, c'est dehors. Parmi les danseuses ce soir-là, Martine et Émilie. L'une vient de se faire opérer, l'autre est en rémission. Mais ce soir, c'est avant tout un moment de liberté. C'est un moment qui est loin de la maladie. Pour Christina aussi, la danse est devenue bien plus qu'un métier. Il y a une énergie différente qui est ressortie de tout ça. Avant, j'étais nerveuse. Donc, pas, 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 des choses rapides et tout. Et maintenant, je suis dans quelque chose, naturellement, je suis dans quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus rond. Malgré tout, la crainte de la rechute est là. Parfois, j'ai peur. Mais le corps, il est très fort. Le corps, il est très fort. J'ai vu quand tout ça qui tombe et tout, les douleurs, l'opération, tout ça. Waouh ! Après, comment ça répare, comment les cheveux réparentent, les poils, tout. C'est puissant. Heureusement que j'ai la danse. Heureusement que je pars au boulot. Heureusement que j'ai les enfants. Heureusement que je dois donner cette énergie positive tout le temps, sans arrêt à tout le monde. Parce que du coup, moi-même, je me dis, allez. Rencontrer Christina m'a vraiment rendue optimiste. Ça a comme donné une autre couleur à la maladie. La danse peut être un moteur, un moyen de se reconstruire, de rééquilibrer le corps avec l'esprit. Pour moi aussi, ça a été une rencontre vraiment marquante. On se rend compte que la maladie, ce n'est pas une fatalité. Et qu'on peut ressortir même plus forte. On espère que ça vous a touché. Et que vous vous rendez compte que les femmes malades ne sont pas faibles. Bien au contraire. Et on vous invite à aller voir d'autres vidéos des haut-parleurs sur le thème du corps. Une enveloppe qu'on ne connaît pas assez.